Tu n'utilises pas 10% de ton cerveau, c'est une idée reçue. Voilà, fin de vidéo, de rien. Notre cerveau est une machine incroyable qui utilise 100% de ses capacités et qui peut emmagasiner une quantité phénoménale d'informations. Mais alors, pourquoi certaines personnes sont plus intelligentes que moi ? Oh oh, alerte au gogol ! En dehors de la définition de l'intelligence qui peut être facilement contestable, on va se dire que certaines personnes ont plus de connaissances que moi. Et ici, je ne parle pas de mémorisation ou de connaissances à court terme, mais bien à long terme. Donc pourquoi certaines personnes ont plus de connaissances à long terme que moi ? Eh ben, il y a deux raisons. La première, c'est que certaines personnes ont des prédispositions et retiennent tout simplement beaucoup mieux les choses. Certains sont plus visuels, d'autres ont besoin d'écrire pour se rappeler, mais globalement, on va partir du principe qu'on a à peu près tous les mêmes prédispositions à la naissance. La deuxième chose, et très certainement la plus importante, la méthode. Et il existe plusieurs méthodes pour apprendre des choses. Mais la plus connue et la plus efficace reste la méthode Leitner. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne la méthode Leitner. Et ensuite, grâce à un outil no code et gratuit que tu vas pouvoir utiliser, je vais te montrer comment te créer ta propre application avec cette méthode-là pour pouvoir apprendre plus facilement. Il est important de noter que de nombreux sites et applications qui utilisent la méthode Leitner existent déjà. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Mais à travers cette vidéo, mon but est évidemment de te faire comprendre ce qu'est la méthode Leitner, mais c'est également de te permettre de créer tes propres outils pour te simplifier la vie. Globalement, c'est ce que je fais sur cette chaîne YouTube, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. La méthode Leitner repose sur le principe de la répétition espacée, qui est prouvé pour améliorer la mémorisation à long terme. Le principe est assez simple, les informations que vous maîtrisez moins bien sont révisées plus fréquemment et les informations que vous connaissez bien sont révisées beaucoup moins souvent. Par exemple, en ce moment, je suis en train de réviser le code du permis bateau et c'est une méthode que j'utilise. Mais je te propose un petit schéma pour mieux comprendre. Imaginons que tu aies besoin d'apprendre quelque chose. Au moment où tu vas apprendre cette information, ta rétention va être à son maximum. Ça veut dire que tu vas tout simplement avoir l'information et la mémoriser. Le problème, c'est qu'avec le temps, cette information va très vite devenir obsolète et en fait, tu vas l'oublier. Donc l'idée, c'est de réviser l'information et puis dès que tu commences un petit peu à l'oublier, faire une révision. Comme ça, ta rétention d'informations va être de nouveau à son maximum. Tu vas continuer à l'oublier un petit peu, mais tu vas ensuite réviser, ce qui va te permettre de réavoir l'information, etc. etc. Jusqu'à ce que l'information, tout simplement, tu la connaisses et on peut dire qu'elle est verrouillée dans ton cerveau. Et à partir de ce moment-là, tu as l'information à long terme. Donc globalement, la méthode Leitner, c'est ça. Pour ça, il te faut des cartes. Alors, t'as une carte avec soit une question, soit une date, soit un mot et de l'autre côté de cette carte, tu as la réponse ou la définition ou l'événement clé lié à la date, etc. etc. Donc, ça nécessite de découper, en fait, les informations en plein de petites cartes différentes pour pouvoir les apprendre. Et donc, pour pouvoir les réviser, on va tout simplement créer plusieurs boîtes. Cinq boîtes au total, dont une boîte archive et quatre boîtes avec des numéros. Imaginons qu'on ait une carte A, d'accord ? Si on l'a réussie, elle va dans la boîte 2. Si on l'a réussie, A va dans la boîte 3. Mais si jamais on la rate, elle retourne au début. Le but étant, évidemment, de réussir toutes les boîtes pour arriver dans la boîte archive, qui voudra sûrement dire que cette information, tu as réussi à la mémoriser. Et donc, pour faire ça, on va fonctionner avec des sessions. Donc, les sessions, il faut le voir comme une phase de révision. Donc, dans la première boîte, on ne va pas attendre, on va attendre zéro session. Donc, on va réviser globalement toutes les cartes de la boîte 1. Dans la boîte 2, on va attendre deux sessions de révision avant de pouvoir les réviser. Dans la boîte 3, on va en attendre trois. Et dans la boîte 4, on va attendre sept sessions. Dans la boîte archive, on ne les révise jamais. C'est normalement des connaissances qui sont acquises. Prenons un exemple avec une première révision, d'accord ? J'ai trois cartes dans ma boîte 1. Donc, trois cartes, ça veut dire que je vais réviser les trois cartes de cette boîte, vu que je n'ai pas encore fait de session. Je commence ma session A. La carte A, je l'ai réussie. Donc, dans ce cas, je la passe dans la boîte 2. La carte B, je l'ai réussie également. Donc, je la passe dans la boîte 2 également. Mais la carte C, je ne l'ai pas réussie. Donc, dans ce cas, je la laisse dans la boîte 1. Deuxième session, donc la session B. Quelle carte je vais prendre ? Eh bien, je vais pouvoir prendre la carte C, vu qu'elle est dans la boîte 1 et que dans la boîte 1, je suis censé réviser à chaque session. Mais par contre, je ne vais pas prendre la A et la B, parce que la A et la B, il faut attendre deux sessions avant de les réviser. Donc, je vais attendre un petit peu avant de les réviser. La carte C, du coup, je vais la regarder et je l'ai juste. Donc, du coup, je vais la passer dans la boîte 2, etc., etc. Session, troisième session. Dans la troisième session, je ne vais pas réviser la carte C parce qu'elle n'a pas encore attendu deux sessions pour être révisée. Par contre, A et B ont attendu deux sessions, donc je vais pouvoir les réviser. Je vais réviser A et A, je l'ai réussi. Donc, je la passe dans la boîte 3. B, je ne l'ai pas réussi, donc je la remets dans la boîte 1. Et évidemment, le but, c'est de réussir à avoir, comme ça avec cette méthode-là, toutes les cartes pour qu'elles soient dans Archive. Donc, si tu l'as bien compris, plus les cartes sont dans les boîtes de droite, moins on va les réviser. Donc, maintenant qu'on connaît la méthode, l'idée, ça va être d'essayer de créer un système, comme ça, un peu automatisé, un système numérique, pour pouvoir réviser beaucoup plus facilement. Donc, cet outil va forcément avoir plusieurs fonctionnalités. Premièrement, je vais devoir pouvoir créer des cartes. Deuxièmement, il faut que je puisse créer des sessions de révision. Et on verra par la suite si on peut récupérer les stats de réussite ou d'échec sur chaque session. À chaque fois que je crée une session, je vais devoir savoir quelle carte je dois réviser. Ensuite, je dois pouvoir faire ma session et recommencer une nouvelle session si besoin. L'idée, globalement, ça va être de faire à peu près une session par jour. Alors, cet outil, j'ai d'abord voulu le faire sur Notion, mais je me suis rendu compte que le système d'automatisation de Notion ne me permettait pas de tout faire. Ça aurait été un peu compliqué, et du coup, j'ai préféré utiliser Airtable, qui a un système d'automatisation un petit peu plus poussé que sur Notion. Airtable, c'est un outil payant, mais qui a une partie gratuite, qui va être largement suffisante pour créer notre logiciel. Si jamais vous ne l'avez jamais utilisé, que vous n'avez pas créé de compte, je vous invite à le faire avec le lien dans la description. Donc, ce logiciel qu'on va créer avec Airtable, il va ressembler à ça. C'est un logiciel dans lequel on a des sessions. Donc là, pour le moment, on n'en a aucune, mais dans lequel on va aussi avoir des cartes avec différentes réponses, qui sont pour le moment toutes dans la boîte 1. Et on va donc pouvoir lancer une première session. On va dire, je suis prêt, et on va se lancer. Automatiquement, à cette session, vont être ajoutées des cartes. Il y a, par exemple, il y a des dates. Alors, août 1945, je crois que c'est Hiroshima. Alors, je vais regarder. La réponse, c'est bien Hiroshima. Donc ça, je l'ai juste. Ensuite, 1905, je ne sais plus ce que c'est. C'est la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Donc ça, je ne l'ai pas eu. Donc je vais mettre, non, pain ou chocolat. Non, on dit chocolatine. Ça, c'est bon. J'ai juste. Couleur de la France, bleu, blanc, rouge. Ça, j'ai juste. Et les deux dernières, on va dire que je ne les ai pas. Donc là, je n'ai plus de cartes. Donc je vais pouvoir terminer ma session. Et automatiquement, ça va m'enregistrer. Ça va me dire, j'ai réussi dans cette session trois cartes. Et j'ai raté trois cartes. Je peux regarder les cartes. Je vois qu'elles ont été déplacées dans les autres boîtes. En tout cas, celles que j'ai réussies. Ensuite, le jour d'après, je vais pouvoir, si je veux relancer une nouvelle session. Et là, ça va me sélectionner les cartes en fonction de si je les ai réussies ou pas. Et en fonction du temps d'attente. Automatiquement. Celle-là, on va dire, allez, je l'ai. Celle-là, je ne l'ai pas. Et celle-là, on va dire que je l'ai. Pareil, je vais pouvoir terminer. Automatiquement, ça va me donner mes résultats. Et si je relance une nouvelle session. Alors, les cartes ici ont bien été déplacées. Et si je relance une nouvelle session le jour d'après. Tac, automatiquement, ça va m'ajouter les cartes. Et me faire réviser celles que j'ai potentiellement déjà eues. Etc. Et donc, ce logiciel. Comme l'explication est un petit peu longue. Je ne vais pas te le faire dans cette vidéo. Par contre, je t'explique tout de A à Z. Dans une vidéo assez longue. Mais qui va te permettre de vraiment voir et de comprendre. Toutes les fonctionnalités d'Airtable. Que ce soit l'utilisation des bases de données. Que ce soit l'utilisation de la partie automatisation. Ou la partie interface. Qui te permet d'avoir justement une interface assez agréable à utiliser. Comme ce qu'on peut voir là. Pour accéder à cette petite formation totalement gratuite sur Airtable. Pour construire ce logiciel. Ça se passe dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Grâce à ça, tu vas pouvoir te créer ton logiciel clé en main. Et tu vas également apprendre à utiliser Airtable. Ce qui va te permettre de te simplifier plein de tâches dans ta vie quotidienne. Alors c'est vrai qu'apprendre des choses, c'est cool. Mais les appliquer sur des projets, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que dans cette vidéo. Je t'explique comment te créer un logiciel de gestion de projet. Afin d'avoir un suivi très efficace et performant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.